Les élèves de 3ème main vous présentent quelques-unes de leurs lectures sur la 1ère guerre mondiale. La 1ère guerre est une BD qui parle de la guerre entre 1914 et 1916. Cela raconte l'histoire d'un soldat quelconque qui représente tous les soldats. Les français et les allemands partent au front en défilant dans la ville. Les français et les allemands s'observent. Les français partent à l'assaut et se font massacrer. Les français et les allemands sont dans leur tranchée. L'artillerie allemande et française tire et les dégâts sont colossaux. Ici, la scène est apocalyptique. Il y a des morts, des blessés et des hommes désespérés. A la fin du livre, il y a des explications détaillées de la guerre 14-16 avec des vraies photos. Lettres et carnet du front 1914-1918 Ce sont des jeunes de 17 à 25 ans, français. J'ai abandonné leur famille pour partir à la guerre. Les soldats nous livrent leur vie dans les tranchées dans un texte. L'ambulance 13 L'honneur et le lieutenant Gouteloup. Nous les retrouvons demandés une trêve pour aller chercher des corps. Le graphisme de cette bande dessinée est très réaliste. Nous sommes captivés par son originalité. La patrouille des invisibles Je suis Aubert Pessac, jeune aviateur. Je devrais faire un choix entre l'amour d'une femme et l'amour de l'aviation. De l'aventure Ils pensent que leur salut vient du ciel. Dérisoire illusion Du chaos Une BD de Supio Édition Gléna de 2014 Aujourd'hui, mon papa en guerre Un recueil de lettres de poilus Pendant la guerre 14-18 De magnifiques lettres entre père et fils Et époux Embrasse bien mes chers petits que j'aime tant Cause-leur tout de même un peu de moi Il ne faut pas qu'ils oublient papa Vous partagerez ainsi la vie des soldats coupés de leur famille Manques, émotions, tristesse, joie, confiance Tout sera dit A suivre Ce sont des orphelins surnommés les Lulu Lucas, Ludwig, Lucien, Luigi La guerre a commencé, l'orphelinat a été détruit Une année a passé et ils ont grandi Ils sont encore tous les 4 avec leur rencontre Luce et Hans La guerre des Lulu Paris, 1er août 1914 Une bande d'amis Jacques, Maurice, Armand, Denis, Arsène, Pierre, Louis et Jules Sont appelés pour partir en guerre Ils sont tous appelés pour servir le même régiment Et partent plein d'entrain et d'espoir en espérant que la guerre ne durera pas Ils quittent leurs femmes avec regret en leur promettant de revenir au plus vite En revanche, nous étions sûrs d'une chose La fête était finie Réalisme est représentatif du début de guerre Un dessin agréable, frappant et émouvant par ses nombreux détails Des émotions mises en valeur qui accrochent l'attention et la sensibilité du lecteur Je m'appelle Adèle, j'ai 13 ans J'habite à Crécy en Bourgogne J'ai deux grands frères et un petit Je vais vous raconter ma vie pendant la guerre de 14-18 Depuis que la guerre a commencé Je dois m'occuper de la ferme, de la maison et du garde le moral Ma reine de guerre depuis peu Je me confie et réconforte Lucien Pendant ces 4 ans, vous m'arrivez beaucoup d'événements Pour le savoir, lisez mon histoire Ça y est, l'armistice est signé Les cloches se sont remises à sonner Cela fait 4 ans que je n'ai pas entendu les cloches de Crécy Dehors, il y a beaucoup de bruit J'entends des gens qui rient, qui pleurent, qui s'appellent C'est fini, la guerre est finie Une histoire de Patrick Pêchereau Je m'appelle Grandorge Je me connais à peine, pourtant c'est moi qui ai volé les bijoux et qui t'ai dénoncé à la police C'est à cause que j'étais jaloux rapport à la Louise Je l'aimais comme un perdu Valentin va essayer de démêler le vrai du faux sur l'histoire de son arrière-grand-père Soupçonné d'avoir déserté la guerre de 14-18 Avec l'aide de son ami, il va découvrir que ce qu'on raconte au sujet de son ancêtre est faux Valentin va-t-il enfin trouver des réponses à ces questions ? Que s'est-il réellement passé lors de la guerre de 14-18 ? J'ai bien aimé l'enquête que menait Valentin pour découvrir la vérité sur Jeu Patience J'ai trouvé une histoire vraiment intéressante, pleine de mystères avec une énigme prenante Novembre 1916 La vie dans les tranchées, la boue, la vermine, le froid, les obus Étienne réalise une fois de plus que la mort et sa compagne de chaque instant On sent les cadavres à longueur de journée avant de devenir soi-même peut-être un cadavre Elle, ta marraine de guerre, cet inconnu qui partage ton terrible quotidien par lettres Qui redonne soudain un sens à ta vie, qui t'offre son affection sans te connaître Jusqu'à ce jour d'avril 1917, des moments émouvants que l'on découvre à travers des lettres 1914 La guerre éclate entre la France et l'Allemagne et les régions américaines s'en mêlent La population d'Alaska est réquisitionnée et part à la guerre Le régiment d'un grand capitaine est décimé Qui reviendra vivant de cette guerre interminable ? Vous le saurez dans Les Poilus d'Alaska Un départ a brisé le cœur Des épreuves à affronter Des nuits d'attente Soldats Peaceful, édition Gallimard Jeunesse A été écrit par Mickaël Morpiongo Ces deux frères qui partent à la guerre ensemble Ont une relation très intéressante Entre jalousie, haine, amour et complicité Les deux frères sont amoureux de cette fille qu'ils ont rencontrée à l'école Les deux frères partent à la guerre Et ils nous montrent comment elle est cruelle A travers ce livre, vous découvrirez l'horreur de la guerre Et la relation des deux frères Zapp la guerre, un livre de peff Hommage à son grand-père et son grand-oncle Sur la place de Reusé, le monument aux morts était sans vie Les anciens combattants de la première guerre mondiale Ont repris vie pour exploiter le monde moderne 80 ans après Ils vont se rendre à l'arrière d'une maison Et à travers une vitre, ils vont avoir une surprise Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada